Bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être toujours fidèles à notre rendez-vous. Alors, nous sommes aujourd'hui à Cologne, nous sommes le, 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 le vendredi. Alors, vous verrez cette vidéo sans doute dimanche, partie comme c'est parti, et ça serait déjà un exploit si elle arrive dimanche, parce qu'on a quand même eu pas mal de soucis d'Internet, ça devient difficile. C'est la Gamescom qui a des soucis, ça me parle, c'est presse. Oui, cette année, c'est plus ce que c'était, l'Allemagne, moi je vous le dis, c'est plus du tout ce que c'était. Bon, allez, vous avez remarqué, on est vraiment pressé de rentrer à la maison, parce que c'est vrai qu'on est quand même vachement mieux en France. Oui, vachement mieux. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, on est, ça y est, on va encore se faire traiter de, c'est pas bien ce qu'on a fait, il va falloir qu'on coupe au montage, parce qu'on va encore nous dire que, voilà, l'amitié franco-allemande, c'est foiré. Non, on aime les Allemandes, enfin les Allemands, mais alors le pays, pas moins, beaucoup moins, c'est trop austère. On vous l'avait déjà dit dans la première vidéo, on revient dessus. Allez, cette journée, cette dernière journée a été quand même difficile. Cool, mais cool. Mais cool, oui, c'est-à-dire qu'en fait, tranquille. Alors, on a, enfin, rapidement un petit plan de ce dont on va vous parler, pardon, un petit peu d'Electronicars. Beaucoup même. En fait, oui, c'était la journée où on a vu surtout Electronicars. On a vu aussi Topware, qui n'a absolument rien à voir avec les boîtes en plastique, je vous le dis au cas où il y en a qui penseraient encore. Limite, on pourrait s'en passer. Non, mais bon, on va parler, non, ils sont sympas, John et tout. Je ne l'ai pas vu. Je crois qu'il n'a pas bien saisi le sens du jeu pirate. Et toi ? Moi, c'était uniquement Electronicars, en fait, aujourd'hui. D'accord, donc en fait, on va surtout parler d'Electronicars. D'Electronicars. Alors, donc, nous avions décidé d'aller chez nos amis d'IA aujourd'hui parce que c'était quand même plus cool, on avait envie de passer du temps. Et chez Electronicars, il y avait quand même des trucs sympas. Alors, pour résumer, Titanfall. Non, enfin, là, tu résumes un peu beaucoup. Il n'y avait pas que Titanfall. On a vu Titanfall, les Sims 4. Alors, les Sims 4, qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, c'est pas moi qui l'ai vu. Et toi, c'est donc moi ? Donc, les Sims 4, c'est tout simplement une, pas une révolution, il faut parler jusque là, mais une belle évolution des Sims 3 et de ce qui s'est fait avant. Donc, ils ont corrigé toutes les petites imperfections, comme la complexité de la création des personnages. Enfin, c'est pas complexe non plus, mais c'était pas forcément très intuitif. Donc, maintenant, on a juste à cliquer sur le personnage et on sélectionne un bout et on peut... N'importe une partie du corps et on peut tirer, on peut... C'est du clic en drague, en fait. Il ne faut pas tromper de bout. C'est du clic en drague, cliquer et draguer, ça ne va pas aller. Le démonstrateur, ça fait plaisir parce qu'on peut... On peut cliquer sur toutes les parties du corps, y compris... Le kiki ? Non, pas le kiki, mais chez les filles, on peut gérer ce qu'on veut, en fait. D'accord. Les enfants, excusez-moi, les Sims 4, ça ne va pas avoir. On peut gérer la taille du paquet, quoi. D'accord. Dis-moi, non, mais sérieux ? Donc, voilà. Et il s'est fait plaisir qu'on se les raconte parce qu'on peut lâcher, de toute façon, on n'a pas les images. Il s'est lâché comme il a pu. Non, il a pris la souris, il a cliqué la... Ben oui. Le barou du corps et voilà, ça a gonflé. Ah d'accord, il a filé ton Rider, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, ok. Il a fait la souris, on se moquerait. Je n'ai pas pris la chair, tu as remis de taille. Tu pouvais l'éviter, ça, là, on va être que j'ai la coupée au montage, tes ballons. Un bip, un bip. Un bip. Alors, on en était où, là ? En fait, tu peux modéliser ton personnage. Voilà, on n'a pas à sélectionner des trucs prédéfinis ou les jouer avec un curseur. On va directement sur le personnage, on modifie. Pour les maisons, c'est la même chose, on n'a plus à prendre une pièce. Pardon, je me concentre. Vas-y, continue. Moi, je n'ai pas du tout d'image en tête parce que je vois ce que c'est pas du tout drôle. Non, 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 plus. Pardon. Vas-y. Donc, du coup, avant, dans les Sims, on devait choisir une pièce, on devait la tourner, la personnaliser. Maintenant, on a juste à cliquer sur les bords, on peut l'agrandir très facilement. Pour l'équiper, c'est pareil, on a juste à choisir une ambiance de pièce. On clique sur la pièce et la pièce est automatiquement décorée suivant notre goût. Et il y a un nouveau système d'émotions qui sera très important. En fait, suivant les émotions de nos Sims, on pourra effectuer différentes actions. Ce ne sera pas des états passagers, ce sera vraiment des émotions qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui vont vraiment influer sur la vie de nos Sims. Amoureux, dépressifs. C'est ça, joyeux, intimidés. Il y a vraiment toute une gamme d'émotions. Peut-être que tu as... Mais c'est à cause de ça. Donc, ils ne savent toujours pas parler. Qui ? Les Sims, d'accord. Si tu avais un doute. Et donc, les... Ben Zelda non plus en même temps. Et ça marche très bien, oui. Mais voilà, ce n'est pas une révolution, mais une belle évolution. D'accord. Bon, en plus sérieusement, donc, ça, au niveau social, c'est pareil, ils ont un peu parlé du social, des choses comme ça ? Pour l'instant, à part ces trois mécanismes-là, et la vie très animée des Sims, qui sera encore plus dynamique, plus animée, ça reste des Sims, il n'y aura pas vraiment de nouveauté au niveau technique. Il continuera à faire de bien. Oui, ça c'est clair. Et la date de sortie ? 2014, donc ils ont encore un peu de temps. D'accord, on a encore le temps, je pense qu'on va avoir des surprises, puisqu'il y a la tendance à communiquer par vagues. C'est plutôt sympa. Donc, toi, tu as attaqué ensuite ? J'ai fait le nouveau UFC, donc IS Sports UFC. Alors, UFC, c'est quoi, ça ? C'est le MMA, le Mixed Special Arts. D'accord, c'est le truc qu'on avait vu à la conférence, où les personnages sont beaux, mais dont on avait dit qu'ils étaient plutôt plastiques, c'est ça ? Mais figure-toi que, justement, sur ce jugement-là, je reviendrai après, mais j'ai un peu changé de position vis-à-vis de ça, du moins dans UFC. Donc UFC, c'est le premier épisode d'UFC développé sous le giron d'Electronic Arts, vu qu'avant la licence appartenait à THQ, et que THQ, malheureusement, n'est plus de ce monde. Il leur avait cédé la licence avant, mais pour des raisons financières aussi. Et donc, déjà, il s'appelle IS Sports UFC, donc ça veut dire qu'ils veulent vraiment prouver que c'est eux qui font le jeu. Et donc, ça tourne sous le moteur Ignite, c'est surtout que sur Xbox One et PlayStation 4. C'est quasiment une obligation chez IEM, dans tous les jeux de sport utilisés. Mais ils ne sortent même pas sur PS3 et ils devraient s'en sondre. Ah, c'est direct ? D'accord. Ils veulent vraiment aller taper dans le qualitatif direct. Et en gros, j'ai eu une présentation par l'un des... Le mec qui était sur la scène, le gros barraquet, et il nous expliquait qu'avant... C'est pour ça que tu l'as écouté, si je savais, je disais, c'est bizarre. Ils nous expliquaient qu'avant, dans le précédent UFC, le moteur actuel ne permettait pas d'aller vraiment très loin dans le réalisme. Au niveau des effraçons faciales, du changement de couleur de peau, parce que quand les mecs se serrent le cou, tu as tendance à devenir rouge. Là, dans le nouveau UFC, le moteur permet de faire apparaître les veines. Quand ils prennent des coups, les bleus apparaissent vraiment de manière réaliste. Tu as le sang qui coule, et les animations, c'est que quand les personnages avancent, ils ne glissent plus sur le terrain. Ils posent vraiment le pied. Tu vois, c'est des petites améliorations qui, mises bout à bout, poussent encore plus le jeu vers le réalisme. En gros, ils veulent faire ce que FIFA est au football. En même temps, si dans FIFA, tu vois un type qui commence à serrer, les veines sortir et devenir bleue, c'est qu'il doit y avoir un bug quelque part. Je ne pense pas que ça soit permis. Mais donc après, au-delà de ça, j'ai pris la manette en main, mais c'était juste une démo technique pour voir un peu où le jeu en était, parce que le jeu ne sort pas avant 2014, donc ils ne sont pas encore très très loin au niveau du développement. Donc forcément, les impacts n'étaient pas encore très réalistes. On peut vraiment voir qu'au niveau des animations, au niveau de la modélisation, surtout, c'est vraiment très très chiadé. Ils ont vraiment un beau moteur. Et j'ai toujours dit que le moteur Ignite, notamment sur FIFA et NBA, je trouvais ça trop plastique. Autant sur UFC, je trouve que je revends un peu mon jugement, c'est quand même très réaliste. La peau brille moins, je trouve. Et est-ce qu'ils n'ont pas revu leur... Oui, si tu peux. Le moteur, c'est la base. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Tu vois, sur Unreal, il y a des évolutions assez diverses et variées. Après, c'est Yes Sports, donc ils nous ont matraqué de mots-clés qui représentent les évolutions du jeu. Donc là, en gros, le leitmotiv du jeu, ce sera « Fill is a fight », donc ressentez le combat. Donc ça passera par une IA adaptive, qui s'adaptera à ce que tu fais dans le jeu. Tu as des nouveaux coups, par exemple, ils ont montré que tu peux s'appuyer sur les grilles pour avoir de l'élan. Oui, on l'avait vu dans la démo, le rebond, c'était pas mal, c'est impressionnant. J'ai pu le faire, ce n'est pas évident à faire, d'ailleurs, ce n'est pas évident à sortir, parce qu'en gros, tu as des touches à la manette, tu as une touche par membre, en fait. D'accord. Gauche, droite, jambe et main, et donc avec des combinaisons de parades et de coups plus libres, parce que le leitmotiv de l'UFC, c'est de mixer tous les arts martiaux possibles et imaginables. Donc voilà, je ne suis pas trop connaisseur de l'UFC, mais je suppose que les fans de ce sport revendent trouver pas mal de sensations qu'ils voient quand ils regardent à la télé. Écoute, de toute façon, je pense que c'est le but, c'est comme FIFA ou d'ailleurs. Ou NBA Live aussi. Ces jeux-là, tu as l'impression, finalement, au bout d'un moment, quand tu regardes un match à la télé, presque tu auras envie de les piloter, c'est ça, c'est le but, c'est de donner cette impression-là. Les sports veulent vraiment tenter vers le réalisme et puis à tout va. Quand on voit d'où c'est parti, c'est magique, avec le temps. Sur une vingtaine d'années, tu as une évolution, au début les petits bonhommes, et maintenant, ça devient l'hyper-réalisme au rocher. Est-ce que c'est une bonne chose, l'hyper-réalisme, dans ce jeu de combat ? En fait, on parle de sport, donc le sport, c'est la précision et toutes ces données-là. Donc plus c'est réaliste, mieux c'est au final. Enfin, plus tu as de sensations et plus tu ressens vraiment l'adrénaline du sport. C'est quand même le but, c'est de la simulation après tout. Je ne suis pas très jocement, mais si tu dis, je te crois, puisque toi, tu fais du sport. On voit, il est costaud, c'est pas comme... Enfin, voilà. Et comme toi, tiens, justement, c'est ton tour. Dis-moi, et après, tu as fait quoi ? Alors moi, j'ai vu Battlefield 4, du coup. Alors, je vais vous dire, il ne l'a pas vu, il a joué. Voilà, on l'a... Franchement, on a dû le sortir, quoi. On a dû le... Ah, franchement, il a fallu l'arracher. Ils ont rappelé le mec du FC, d'ailleurs. Ouais, aussi, ouais, ouais. Alors, j'avais déjà joué à l'E3 sur une version PC, sur la carte qui était présentée à l'époque. Donc là, c'est une nouvelle carte avec des conditions climatiques complètement déchaînées. En fait, il y a de... Comment dire ? Il y a de la pluie, il y a de l'orage. Dès que tu arrives sur la carte, il y a un gros coup d'orage, tu as l'impression que quelque chose vient d'exploser. C'est très impressionnant visuellement, c'est très beau. Par contre, j'ai joué du coup sur PS4, ici. Ah, notez bien, il a joué sur PS4, donc une vraie PS4, cette fois-ci. Une vraie PS4, et beaucoup plus... Et alors, comment on le sait ? Parce que c'est ça, la petite histoire qui est rigolote. Comment sait-on que c'était une vraie PS4, cette fois-ci ? Enfin, une PS4, en tout cas, même des bugs ? C'est-à-dire que je faisais ma partie, ça se débrouillait, ça se débrouillait très bien. Donc les mécanismes de jeu sont assez similaires à ce qui se fait sur Battlefield 3. Et je faisais une très bonne série, d'ailleurs, j'étais assez content. J'avais quasiment plus de balles, tellement j'avais tout utilisé. Et ma partie a tout simplement craché. Donc on était peut-être 16 personnes, et ma partie a craché. Je suis revenu au menu de démarrage de la PS4. C'est-à-dire, dont on n'a toujours pas le nom, c'est plus un XMB, c'est quoi ? C'est un menu de la PS4. C'est ça, oui. Pour l'instant, c'est assez extrouble. Mais donc, je suis revenu au menu de la PS4, donc c'est une vraie PS4, pas comme certaines consoles qui reviennent à un menu PC. Windows. Oui, d'ailleurs, où c'était pas la peine d'en parler, parce qu'ils savaient que c'était un menu PC, puisqu'ils s'étaient lancés des débuts comme ça, de passage. Non, passage, juste comme ça. Non, c'était une vraie PS4. Enfin, en tout cas, c'était une débug. Donc, du coup, il m'a relancé ma partie, donc bien évidemment, je n'avais plus aucune statistique, donc je ne savais pas combien de personnes j'ai tué. En fait, il essaie de nous faire croire qu'il était bon. C'est vrai, en fait. Et il a trouvé tous les moyens pour faire planter, pour ne pas avoir l'air illicue. Tu dois parler du jeu, pas de tes performances. C'est vrai aussi. Alors, et le jeu, qu'est-ce que tu en penses ? Le jeu, c'est un Battlefield amélioré. Franchement, il n'y a pas de réelle évolution. Il y a le système de l'Evolution, ils l'appellent comme ça, avec les cartes dynamiques. Quoique sur celle-là, il n'y a pas vraiment pas de tour qui s'écrase comme dans la précédente carte. Simplement une carte très animée, très dynamique. Mais elle était beaucoup plus resserrée, il n'y a pas de véhicule. Vraiment du combat au corps à corps, tout le monde sur une petite carte, trois bases à prendre. Je n'ai pas testé le nouveau mode qui a été présenté en public, donc injouable, vu qu'il y avait quatre heures de queue. Voire plus. Voire plus, oui. Voire plus, oui. Et du coup, c'est très simple, capture de drapeau, franchement, rien de révolutionnaire. Et du coup, juste un petit anecdote, après avoir repris un party, après que la PSK a été crachée, l'animation de rechargement ne fonctionnait plus. Les balles rechargées, mais je ne bougeais absolument pas. Et quand je me baissais, mes bras restaient à hauteur du corps. Donc les bras étaient totalement en haut de l'écran. Je ne donnais plus du tout où je visais, où je tirais. C'était absolument n'importe quoi. Les développeurs avaient l'air très mal à l'aise quand ils m'ont vu faire ça. Et ils étaient très contents que la partie s'arrête quand c'était terminée. Oui, mais en même temps, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est rigolo quand on s'applante, puisque ça donne un petit moment de... En même temps, on est fin août, le jeu sort dans deux mois. Oui, mais là, tu tournes sur un debug, il n'y a aucune certitude que la version que tu tournes sous la main ne soit pas une version de démo qui puisse avoir... Je reviens sur Jorantourismo 5, qui a tourné sur la même démo pendant un an et demi. C'est sûr. Et le jeu, voilà, je veux dire, c'est pas... Ça reste de la gravure à l'arrache, la debug, quand même. On va un peu dire ça, oui. Bref, tout ça pour dire que ça reste quand même un jeu visuellement magnifique. Oui, mais moins beau sur PS4. Là, franchement, il faut être honnête, je ne suis pas le seul à avoir remarqué, c'est beaucoup plus beau sur PC. La PS4 n'atteint pas ce que fait le PC aujourd'hui. Il vient de casser un rêve. En plus, comme on est considéré comme des fanboys PS4, là, franchement, on va en décevoir beaucoup. Sur PC, c'était magnifique. Que vont dire les fanboys Xbox One ? On vient de dire du bal de la PS4 sans le vouloir. Je suis embêté, je suis embêté, franchement, je suis embêté. En plus, Ben n'est pas là et en plus, on l'a perdu. Alors, si vous trouvez un petit Ben avec des poils, des petites oreilles, un pull vert et pas de pantalon, si vous pouvez le renvoyer à la rédaction, vous avez le formulaire de contact en bas et vous dites « j'ai retrouvé le petit Ben » et on vous fera parvenir l'adresse ou l'envoyer, ça pourra toujours servir. On offre une PS4 à… Ne le confondez pas avec TED parce que TED est très mal poli et ça n'a rien à voir. Nous, c'est le petit Ben qu'on cherche. On offrirait une PS4 à celui qui retrouvera le petit Ben. Non, 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 non. Non, 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 non tu dois attendre un peu avant d'accéder aux démos et sur devant le ils ont une espèce de grand bar avec plein de tables pour les rendez vous business et à des écrans qui où tu peux jouer à need for smith fifa les titres du line up qui sont plus plus proches et moins et donc donc de loin on fifa 14 et need for speed sur ps4 ça arrache quand même visuellement une force fit c'est exactement la même démo que ce qu'on avait testé à l'e3 donc il n'y avait pas intérêt à remettre encore c'est du tassant on va y venir dès qu'on a fini là le débrévé la journée d'ailleurs need for speed n'est pas très marketé je trouve cette année par rapport à ceux de l'année dernière c'est étonnant c'est étonnant c'est d'ailleurs c'est quoi ces rivals non ouais c'est ça c'est vrai que c'est pas mais bon en même temps ils savent ils savent ils savent que là ça va se vendre quoi je veux dire c'est voilà ils sont une force 8 je pense qu'ils sont assez sereins il est là avec les produits qui arrivent par la main il ya du bon cette année on n'a pas parlé du meilleur non alors justement on va parler du meilleur c'est ça attention le fifa on en avait parlé déjà une fois speed qu'est ce qu'il y avait d'autres comme produit présent il y avait dû il y avait il y avait du plan de versus zombie gardez le morpheur mais était toujours pas jouable ouais donc c'est toujours un point ça c'est un point c'est bizarre quoi qu'ils soient pas jouables voilà comme comme on l'a dit c'était quand c'est pas jouable à quelques mois de la sortie c'est quand même mais à moins que ils sont en 2014 après il y avait le free to play le free to play comme s'appelle sur pc là le commandant de conquers oui ils ont aussi cédé au free to play je commence à parler voilà et là maintenant il ya y est qui s'y met aussi je veux dire c'est de relive aussi fin t'es qu'ils font qu'ils font et de relive et de qu'elle aussi sur l'intimètre c'est quand même c'est quand même assez je sais pas moi je sais le mot free to play ça j'ai du mal à penser c'est free to pay en fait c'est fouille ça ouais c'est y'a pas de souci mais je reste que je préfère payer un jour en entier et l'avoir en entier mais bon ça c'est moi je suis vieux excusez-le alors titan paul 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 alors là on y a été tous les deux et tous les deux parce qu'il fallait couvrir le centre vous vous en discutez ouais ok donc ouais on voulait absolument le voir on n'avait pas pu pour des questions totalement technique le voir à l'e3 là on a eu la chance de pouvoir le voir on a été tous les deux et on a eu droit à deux sessions de jeu sachant qu'on n'est pas les plus les plus gros joueurs de multi de la relation que je suis pas le plus les j'étais pas le plus optimiste quand j'ai vu le jeu la première fois j'avais même dit que c'était pas le bon le bon jeu pour terminer la conférence de microsoft mais voilà on y a joué ça a changé c'est juste c'est une tuerie quoi il n'y a pas d'autre ou pas c'est même pour les gens qui n'aiment pas les jeux les fps en ligne comme nous c'est moi aussi en fait il y a tellement de trucs dans le jeu c'est à dire que t'es sur une petite carte qui est pas immense donc déjà c'est bien parce que les cartes immenses quand t'es un peu novice ça te saoule un peu de devoir trouver un spot machin et en fait ils mélangent des soldats avec l'âge de stratégie artificielle et des soldats contrôlés par l'humain et en gros si tu es un peu nul tu peux très bien tu es que des mecs à l'IA de faire ton petit point ton petit compteur de points et des ton équipe comme ça en fait donc on a vraiment pour tous les niveaux sur d'accord partout et en plus les titans enfin ça change totalement gameplay en fait sur une même carte on a deux types de gameplay différents ça tu as le gameplay où tu peux coup tu peux sauter sur les murs sauter super haut à l'intérieur je valide il est magnifique il est superbe pour moi ça va être super je me j'étais un peu dépassé en termes en fait c'est même pas bordé que ça se prend super bien c'est super fluide quand tu meurs tu n'attends pas trois plombes pour respawn tu as plusieurs plusieurs classes aussi bien de titans que de que de soldats qui sont tout à même de tout faire en fait ils correspondent à tous les types de jeux il n'y a pas de pénalité où il n'y a pas de il n'y a qu'en plus si tu te sens mal à l'aise dans une classe tu peux en changer instantanément instantanément même si tu meurs pas enfin d'accord c'est super bien tu appuies sur star tu dis ouais ce personnage james ou je change de personnage quoi ça va bien en plus c'est enfin c'est assez équilibré parce que les titans tu n'y a pas accès tout le temps c'est à dire que pendant enfin c'était des sessions de 7 minutes il me semble qu'il fallait bien attendre deux minutes avant que c'est ça contrôler un titan donc en gros le titan c'est un dessin un espèce de super mode en fait il apparaît tous les deux minutes tu prends si tu le perds il y en a un autre qui va atterrir une minute après ainsi de suite dans ce cas dans ce que vous avez ça vous a fait ça vous a fait triplé en gros mais c'est trippant et en plus enfin même quand tu perds il ya un il ya ils ont pensé à un prologue en fait un épilogue et un épilogue un épilogue en fait même si tu perds tu as l'occasion de gagner un beaucoup de points tu as une une est une à 30 secondes pour pouvoir en fait pour atteindre un point d'extraction une extraction et si tu te fais buter tu te fais buter tant pis tu meurs et si tu arrives à rentrer dans le dans le vaisseau tu gagnes des points donc tu peux quand même tu renverseras pas la partie tu as quand même perdu mais tu gagnes un peu de je pense j'imagine qu'il y aura un système d'expérience écoute en tout cas ça a l'air c'est joli c'est super agréable c'est super agréable c'est fluide ça crache pas aujourd'hui c'est le jeu pour l'anecôte moi ce que j'ai adoré c'est que c'est très dynamique très rapide et que j'ai joué directement donc j'ai joué à titan folle et après je vais à battlefield 4 et quand je vais à battlefield 4 la première chose que j'ai aimé faire c'était de courir de bouger partout quoi parce qu'on a envie de bouger quoi en fait et titan folle le permet et en plus on les a perdu là les gars si vous voulez parler d'autre chose c'est fini mais non mais en même temps c'est c'est un peu l'un des meilleurs je vais discuter moi je vais faire un tour parce que là je suis complètement dépassé pour une fois que pour une fois qu'on est qu'on est optimiste sur un jeu en même temps voilà c'est ça franchement au départ la partie j'ai très bien réussi mais la seconde j'avais pourtant les mêmes classes après on espérera qu'il y aura plus que trois classes de titans c'est sûr c'est vrai c'était un peu limité quand même trois classes qui permettait de tirer automatiquement tu te mettais près de la personne tu tirais c'est égal exact c'est clair mais franchement puis quand tu tue un titan alors que t'es à pied c'est quand même plus difficile après c'est pas non plus révolutionnaire ça reste du team des matchs mais pour ceux qui aiment bien le multijoueur c'est jamais révolutionnaire c'est toujours des pouvoir faire récupérer les balles des autres pour les renvoyer ça se prend super bien en main et les grenades en plus elles sont assez spéciales c'est sûr c'est réservé au PSC, 360, Xbox One et probablement pas prévu pour PS3 et PS4 tout de suite non 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 les gars les gars les gars les gars c'est bon c'est bon là deux heures pour discuter tu t'en fous là on va les terminer justement on n'a pas que ça peut-être deux heures superware là superware superware topware alors on y va reprenons topware donc je le rappelle l'année dernière vous avez présenté en Esquadadef pirate c'est ça alors ça s'appelle comment Yves Raven's Cry c'est un jeu de pirate sympa et alors toi ça t'a pas vraiment plu en fait j'ai strictement compris c'est à dire que j'étais dans une dans un petit salle de cinéma de trois quatre places avec d'autres journalistes il y avait un mec qui jouait et un mec qui commentait mais ce qu'il disait ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait à l'écran il expliquait des choses mais elle s'était pas concrétisée à l'écran donc en gros il disait qu'on pouvait réparer le bateau il disait que l'équipage pouvait mourir quand on se faisait attaquer il disait qu'on pouvait looter les navires qu'on devait tuer mais rien n'était montré à l'écran donc en gros ce qui se passe à l'écran c'était tu avais juste un bateau de pirates d'accord super mal modélisé je trouve c'est très gros c'est gratuitement c'est pourtant moi j'avais trouvé ça sympa l'année dernière on se l'a dit qui navigue sur une mer où il y a quasiment rien dessus il n'y a pas d'île enfin il ya juste une île au loin et la mer il n'y a pas de il n'y a pas de vagues ou de l'eau est super mal faite donc enfin je sais pas ça j'ai trouvé ça mou j'ai passé rien enfin donc j'ai rien compris je peux même pas je peux même pas juger le juin en fait on leur demandera un peu plus d'explications en temps et en heure et en plus il a dit que ça s'était prévu pour la fin d'année mais mais qu'en gros c'est plutôt en début d'année prochaine donc je pense qu'en fait ils sont pas encore très très au point notamment il avait dit que que les vagues n'étaient pas encore pas encore fait donc théoriquement l'eau devrait s'améliorer mais enfin je sais pas ça m'a pas paru d'accord très excitant en même temps c'est quand c'est quand même le studio qui avait déposé qui avait part de déposé qui avait qui avait fait battle chess j'ai un fan de battle chess c'est pour ça que j'aime bien mais et après j'ai vu je crois que le nom du jeu c'est skydive en fait c'est un jeu de best job je crois s'appelle c'est contre quand tu sortes tu l'as donc en gros il présentait comme un mélange d'autre toni hockey et ssx parce qu'on en gros tu tu démarques dans ce site donc t'es dans un cas là c'était dans un canyon tu et en tueur tu sortes et comme ça tu navigues comme ça comment c'est six tu fais des tu fais des pirouettes des flics machin pour améliorer ton score et c'est jouable au kiné qui reste des joueurs donc le mec il était comme ça il faisait des bouts de bras pour faire des figures et le jeu est apparemment compatible en 3d stereoscopique donc j'imagine que kiné plus 3d stereoscopique ça peut donner des sensations assez assez marrantes quand tu planes et c'est sûr que quand tu prends un canon dans la tronche c'est game over et voilà d'accord ça a duré deux secondes donc en fait le mec il a juste présenté ça et j'ai dit que c'était un mélange entre ces sites et toni hockey et basta quoi d'accord pas plus que ça et ce que ça va essayer non plus non pas sinon on appellera on appellera florian et puis on lui dira au didi on en veut plus quand même bon c'était un pour ceux qui n'auraient pas compris c'est le responsable en france du la portateur du produit c'est sortir enfin des produits donc on a fait le tour totalement rapidement ça c'était la journée donc bon en gros le jeu qui vous a le plus fait triper sur le salon comme on l'a vu il ya quelques minutes c'est titan folle enfin en faule c'est titan folle mais après moi il ya d'autres jeux personnellement qui m'ont plus allez vite fait à l'ego marvel super l'héros magnifique bah oui non mais cela on l'a déjà dit je crois trop fort oui j'ai déjà dit je vais à l'existe liste liste non mais c'est du fun service et on discutait encore avec un autre confrère qui l'avait vu aussi sur place 4 c'est fou dans le l'hélicoptère qu'il y a en allemagne sur les états unis aux états unis c'est les bannules de fiction c'est vrai donc j'en discutais avec un confrère et ils ont été d'accord sur le fait que sur ps4 c'est vraiment l'impression de jouer avec des vrais lego tel que c'est fin et c'est du fun service à tous les étages stannic qui a le pouvoir de hulk speederman wolverine enfin c'est si t'es fan de marvel c'est obligé que tu vas craquer parce que non seulement ça rend hommage aux personnages mais en plus ça s'en en plus ils ont des bouilles tellement mignonne que ça sort quand tu verras la tête de ce bon vieux ghost rider quoi c'est trop un squelette avec des flammes en légo ça le fait quoi ça sort fin d'accord chouette tu me fais envie à moi tu vas le tester non mais je veux jouer pour toi pour moi je vais pas être très origineux mais c'est pokémon x y pour ça c'est un peu les enfants mais ils jouent au pokémon on va parler de son folle pendant une heure et là on fait une culture c'est les jeux d'enfants bah ouais mais oui mais ça marque toujours c'est magique donc on a déjà fait l'après-jou au jeu à prendre la semaine dernière mais franchement c'est génial on n'a pas vu grand chose c'était une démo spécialement conçue pour découvrir les nouveautés mais on veut que ça sorte et ça sort le 12 octobre bien alors allez maintenant que en fait moi j'ai pas joué quoi en fait j'ai vu si mon coup de coeur je vais vous dire les gars mais c'est clair j'ai pas un radis mais m'ont fait rêver avec leur tablette windows avec le doc et les deux poignées pour pouvoir jouer The Witcher 2 Battlefield tu joues mais grave ça marche bien c'est un i7 c'est bon c'est une tablette mais surtout leur pc leurs ultra portables c'est des 14 pouces avec un i7 à l'intérieur avec une si ma mémoire est bonne c'est une vdia 640 c'est la dernière vraiment la dernière carte graphique ça fait ça envoie du lourd dans un 14 pouces du poids d'un Zenbook ou d'un Macbook et pour ceux comme moi qui aiment les choses un peu plus grosses donc en 18 pouces il y a la même chose un poids mais carrément magique il est noir c'est le bas je vous en ai parlé il faut en dire donc moi mes coups de coeur c'est le clavier Razer c'est pas fait exprès c'est pas du c'est pas du commanding c'est pas de la pub le clavier avec les touches plates comme sur un portable je pourrais même pas vous donner le truc et surtout je rêve maintenant du 14 pouces parce que le budget est peut-être le seul que je pourrais approcher et si possible du 18 mais c'est une tuerie même pour les en plus avec le pad programmable tu joues à lol comme un tueur bon j'ai jamais joué à lol en même temps c'est juste que ça me donne envie de jouer voilà c'est le salon lui-même sympa mais pas c'est le salon sincèrement le salon au niveau pro le reproche de cette année je pense que c'est ça va être enfin le reproche parce que nous professionnels pouvons reprocher au salon surtout pour ceux qui l'ont c'est le 3 et même pour les endroits où on nous a dit non mais t'inquiète pas tu auras du nouveau il y avait quand même pas vraiment beaucoup de nouveau alors quand il y en a eu on en a profité et on vous en a fait profiter quasiment plus de 300 articles quand même en trois jours c'est quand même assez blindé mais par contre c'est vrai c'est un petit peu ce côté là en même temps ça nous permet de revoir de revoir petite famille on se croise tous bonjour c'est pas le but c'est pas de faire de grosses annonces et de préparer voilà c'est de c'est de confirmer c'est surtout de donner la possibilité aux gens qui ne peuvent pas aller à le droit parce qu'il n'y a pas toutes les rédactions mais c'est sûr y aller enfin les grossis mais mais pas tout le monde en même temps ça permet de faire la fête et surtout malgré tout là tu vois par exemple aujourd'hui on est vendredi il doit être autour d'environ 21h quelque chose comme ça c'est ça les pros c'est déjà rentré à la maison les stands sont déjà quasiment démentés il reste plus que la partie publique et la partie publique alors ça c'est magique vous avez vu les photos que je vous ai montré hier c'est mais c'est un monde de malades il y en a partout et il y a onze halls comme ça enfin huit en tout utilisable ils sont remplis à l'intérieur il y a même des endroits je sais même pas ce qu'il y a il y a des gens il y a des machins ça crier tu sais pas ce qu'il y a il y a je sais pas c'est hallucinant et tout le monde est heureux là dans tout mais mais par contre bon si tu as envie de jouer je sais pas moi si tu as envie de jouer à des jeux ubi comme par exemple moi j'aime aussi c'est la journée il faut prendre sa journée voilà tu fais un jeu dans la journée pour ton entrée mais sinon pour le reste les gens partaient alors moi par contre je les cernes le comment s'appelle le Génard le Génard à Sony avec Sony et Wargaming avec leur sac complètement naze ils sont énormes ils rentrent pas dans une valise ils sont pas transportables en avion dans le train ils t'ennuient tu peux pas l'envoyer tu veux pas mais mais tout le monde en avait tu sais excusez-moi 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 et mais à part ça non sérieusement c'est franchement c'est ça c'est la mise en scène la mise en scène on se croirait dans le Stats-Unis c'est pour nous rappeler le Las Vegas tu vois le désert on est vachement nostalgique alors on a mis un petit peu de vent les ventilateurs ont fait rouler des trucs non sincèrement c'est ça je crois que c'est le monde je vous promets je sais pas comment ils vont annoncer cette année mais c'est vrai que ça c'est un peu plus calme aujourd'hui ça sera un peu moins demain et ça sera au niveau dimanche ça c'est le vendredi et dimanche sont les jours les plus faibles mais c'est hallucinant et c'est franchement et ça se passe il y a des gens qui sont déguisés il y a des gens qui sont déguisés enfin pardon excusez-moi cosplay il y a d'autres qui sont en plein délire ça joue mais par contre c'est je crois qu'on ne peut pas faire le salon décemment même en cinq jours complètement c'est impossible c'est impossible donc je pense que dans les yeux des visiteurs je crois carrément que c'est frustrant non ça peut non et ça je crois que ça n'a pas l'air frustré moi j'avais pas vu des gens qui lient là c'est vrai parce que moi à leur place 7h pour un jeu je pourrais pas mais il y en a que ça dérange pas voilà non mais le mec qui vient et pas ils sont entre potes et on discute et puis d'où on arrive excuse-nous tu peux nous laisser passer s'il te plaît on a la face-passe tout ça mais sinon après nous donnons rendez-vous à la tgs le mois prochain ouais alors dans maintenant combien à moi qui soit le 19 sachant que la conférence de sony sera le 9 septembre donc déjà le 9 septembre il y aura un truc alors oui alors faut savoir que gamergen sera sur place par intermédiaire de pichu bien sûr avec l'auto rider qui lui est déjà là bas et déjà qu'il vous a ramené la prévue de pokémon il vous a ramené trucs sur la dragon's crown aussi et a priori là pour le coup de occupation il y aura un peu plus d'inédiaire en espérant tout cas et gamergen sera sur place et fera le même type d'inédition et en plus vous n'aurez pas à me supporter parce qu'il est hors de question que je mette les pieds au japon non pour des raisons à des raisons de sécurité c'est totalement moi j'ai trop peur des radiations non madame a dit tu vas pas là bas s'il te plaît donc je n'y vais pas voilà alors de toute façon je comprends pas japonais la dernière fois j'y suis allé je suis revenu non franchement j'y suis allé une fois dans ma vie j'ai adoré mais pas plus que huit jours parce que c'est trop zen là-bas je parle trop pour eux mais ils ne supportent pas déjà que vous ne supportez pas bon qu'est ce qu'on fait pour s'en a des soucis pour dire au revoir à cologne on se voit un verre d'eau c'est très local c'est bon là on a tout fait un bon salut tu veux disparaître s'il te plaît ok d'accord c'est une disparition c'est à un moment ça n'a pas non plus d'attendre je crois les autistes quoi allez c'est parti